Et parmi les supporters égyptiens, camerounais, ghanéens et burkinabés, il y aura certainement dans les gradins les jeunes du parti démocratique gabonais. L'objectif étant de se mobiliser autour des équipes restantes, ce malgré la sortie prématurée du Gabon de cette 31e édition de la Cannes, le point avec Pauline Siaki. Malgré la défaite du 11 national à cette compétition sportive africaine qui se tient dans notre pays, les membres de la cellule de l'Union des Jeunes du parti démocratique gabonais, sous la direction du secrétaire général adjoint en charge des questions de la jeunesse, Amos Vivier Makagapéa, restent toujours mobilisés autour de cet événement sportif continental. On se rend compte avec bonheur que la passion du foot a pris le dessus sur tout ce qu'on peut dire. Donc aujourd'hui on se retrouve au stade, c'est 1000 jeunes de l'UJPDG à chaque match qui sont là pour pousser, c'est pour l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Nous avons la chance d'organiser cette Cannes, nous avons la chance de voir toutes ces stars que nous voyons dans les plus grands championnats du monde aujourd'hui. Je dirais juste à ces jeunes de profiter ces 500 francs les billets de se rendre au stade et célébrer l'Afrique. Ali Bongo est cette personne qui est allée défendre la candidature du Gabon pour l'organisation de la Cannes 2017. Donc c'est un devoir, une obligation pour nous de soutenir l'action de notre leader. C'est la raison pour laquelle les jeunes de l'Union du parti démocrate, les jeunes de l'UJPDG sont toujours présents pour rendre la fête encore plus belle et montrer notre soutien à notre leader, le distingué camarade président. La démarche de l'UJPDG rentre dans la logique de solidarité africaine et celle légendaire au peuple gabonais. Merci.